Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo annexe sur Metroid Prime 2 et aujourd'hui je suis en compagnie de Chris Bonjour à tous et on va vous montrer comment obtenir l'explosion lumineuse donc le troisième combo de ce magnifique jeu avec bien évidemment le rayon de lumière cette fois-ci D'accord Donc le premier combo c'est tout simplement celui avec le supermissile donc avec le rayon de essence l'explosion sombre avec le rayon sombre tout simplement et là on va voir l'explosion lumineuse donc celle-ci se trouve au terre du temple donc il faudra faire un petit détour vous allez voir qu'il faudra posséder pas mal d'objets et arriver à un certain endroit Voilà c'est ça il y a quelques prérequis avant d'y accéder Exactement donc il faudra déjà se rendre dans cette pièce-ci donc la grande chambre du vent tout simplement et nous on va y accéder par ce chemin donc le chemin des yeux tout simplement il y aura une petite pièce ici donc vous allez voir que pour accéder à cette pièce il vous faudra les bombes de puissance donc forcément retourner pour la deuxième fois au marais de tordus pour justement affronter le boss qui vous donne cette arme et arriver ici il vous faudra le rayon grappin donc avoir terminé le marais de tordus enfin dans tous les cas il vous faudra la bombe de puissance vous pouvez aussi la choper beaucoup plus facilement une fois que vous aurez obtenu l'attaque en gris donc voilà à vous de voir en fait dès que vous avez la bombe de puissance vous pouvez quasiment l'avoir voilà exactement donc oui alors par contre il y a des commandes au son tu t'es fait striker quand même en invisibilité strike ah ouais ouais même ici tu vas voir si tu si tu restes un petit peu trop longtemps il commence à te striker ah ouais maintenant ça c'est les ennemis les plus chiant du jeu que quasiment donc oui donc l'explosion son c'est un très bon combo non l'explosion lumineuse l'explosion lumineuse c'est un très bon combo c'était celle qu'on a fait avant ouais c'est un très bon combo aussi pour Ethersom surtout ça là vous allez vraiment faire énormément de dommages déjà un tir chargé en lumineuse ça fait mal déjà très mal donc là l'explosion lumineuse fera énormément énormément de dégâts tout à fait et à contrario de l'explosion sombre là ce ne sera pas des dégâts en continu mais ce sera toujours mieux que rien donc ici il y a une très belle réserve d'énergie que je ne manquerai pas de vous montrer très très bientôt donc ici bombe de puissance pour exploser cette magnifique porte et on va arriver dans la salle donc le chargement est assez long vous allez voir parce que c'est une grosse grosse salle vous pouvez passer de l'autre côté le souci c'est qu'il vous faudra comme on disait l'attaque en vrille pour y accéder exactement parce que ici vous voyez que vous n'avez pas d'attache grappin il y a un gros vide et c'est impossible de faire un double saut donc c'est pour ça soit vous y venez plus tôt soit vous y venez plus tard vous avez le choix donc ici vous avez tout simplement ces trucs là donc des sortes de cercles qu'il va falloir tourner vous voyez qu'il y a des sortes de petits trucs pour moi elle est en défase et donc c'est à dire qu'il va falloir aller dans le monde sont exactement donc là on va devoir changer le sens des quatre petits cercles je dirais pour les faire tomber en fait pour les faire tourner dans le bon sens pour activer d'abord les rayons grappins enfin les attaches grappins et ensuite une deuxième fois pour pouvoir les faire tomber avoir accès à l'explosion lumineuse qui se trouve en haut de cette plateforme j'ai commencé par celui ci donc il n'y a pas beaucoup d'ennemis non non en fait que la première fois que vous y allez en fonction du sens où vous êtes vous rencontrez soit des la part du temps c'est des pirates aériens voilà donc bon c'est pas très ils sont pas très gênant maintenant au niveau vous êtes alors je me fais tout le temps troller par la caméra comme ça c'est il a envoyé un tir missile à tête chercheuse donc il faut quand même le missile à tête chercheuse moi je l'avais très rapidement déjà une fois que tu as la bombe de puissance tu as forcément le missile à tête chercheuse donc quand même un item qu'on a un combo qui est assez tard à avoir tu l'attard en toute façon mais c'est vrai que c'est l'explosion lumineuse donc c'est justifié parce que c'est un truc qui fait et voilà des gars sur n'importe quel monde sont ils le one shot même donc ça fait ouais ça fait très très mal même principe pour le con le l'explosion sont moins ça fait énormément de dégâts sur les donc là du coup vous voyez hop donc à de les 4 et vous envoyez votre tir donc là vous attendez les attaches grappins du coup et on va refaire l'inverse cette fois ci dans l'autre sens en position bleue position bleue pour pouvoir désactiver la cage qui est au dessus et pouvoir avoir accès à l'explosion lumineuse donc en soit une petite énigme moi pas très difficile franchement là il n'y a pas trop de problème pour vous nous embêtent quasiment pas vous avez pas de timer vous avez rien souvent mais en fait c'est vraiment elle se situe tard dans le jeu mais moi vous l'avez facilement comme juste des bombes de puissance et puis c'est tout c'est ça après ouais l'attaque envie vous permettra d'y accéder je dirais plus rapide voilà mon même si voilà c'est pas non plus mais c'est vrai que ce sera un combo qui va être très très pratique oui à ce stade du jeu c'est vrai qu'une fois que tu as obtenu la bombe de puissance des enfin je dirais déjà la bombe de ça déjà très mal déjà pour commencer quand tu la place tu détruis beaucoup de monstres travail ouais 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 bah c'est faux savoir la place et au bout du bon moment quoi donc là du coup donc voilà tu peux utiliser ou elle a vri en où ça me semble le cinétique te fait tout le port je vais refaire le tour parce que celui où on a déjà l'attaque en riz ont fait les choses dans le désordre mais c'est pas très grave c'est l'issue non c'est voilà c'est là c'est surtout pour les gens qu'on pas l'attaque en vrille voilà je vais vous spoiler comment ça donne quoi je préfère vous directement vous montrer heureusement il me reste quelques missiles pas besoin non plus de beaucoup de missiles donc en fait non ça libère pas la cache active les attaches grappins de tous les côtés ça l'a fait tomber après ah oui oui bah ouais ça l'a fait tomber effectivement là après du coup barreau c'est accessible donc maintenant tu peux retourner dans le monde de lumière voilà donc là tu te feras peut-être harcelé par un ou deux pirates à voir ouais ouais d'ailleurs il faut savoir que les pirates commando comme on a croisé tout à l'heure qui avait dans la salle ils apparaissent vraiment de façon totalement aléatoire ah ouais ouais tu peux rentrer dans une salle et les avoir et genre par exemple recharger ta sauvegarde repasser par la même salle en empruntant exactement le même trajet ils apparaissent pas c'est j'ai toujours eu moins c'est très très script et en fait il faut faire pour faire attention avec ça ça peut dans l'ensemble ils sont pas non plus vous avez la viseur sont voilà ça passe plus facilement donc là du coup vous utilisez directement votre l'attache grappins il faut prendre le canon cinétique qui est là qui nous emmènera en haut d'ailleurs je me demande si tu as le l'attaque en rythme ou pas directement en forme de canon cinétique en fait ah mais il n'est pas libéré c'est c'est à dire si tu as des boucliers qui le gêne de toute façon ah ouais bah oui donc voici l'explosion luneuse vous voyez qu'un icône est très 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 belle très lumineuse on va pouvoir vous montrer ce que ça donne et vous allez voir que ça fait des ligaments à voilà c'est fatale et c'est surtout très jolie bon pas autant c'est vrai que la l'explosion sur moi personnellement ouais j'aime bien l'explosion sont bons si le dernier combo est bien aussi ouais on le verra toute façon bientôt vous venez d'obtenir l'explosion en fait ça fait comme pour le premier metroid prime pour ceux qui ont joué c'est 3,3 un combo pour chaque rayon c'est exactement et voilà c'est ça donc comme d'habitude vous ça vous utilisera 5 enfin comme si vous chargiez un tir de lumière au maximum ça va vous consommer énormément de munitions et tu as des pirates en plus donc on va pouvoir t'éviter ça tout de suite c'est des pirates sont parfait par contre j'ai plus beaucoup de il y en a trois quand même putain de vache enlève ton truc par contre voilà ce que ça donne par contre c'est pas c'est vrai voilà je pensais ça beaucoup plus rapidement en fait c'est super et ça consomme 30 ah ouais 30 ouais en plus j'ai plus assez de ça consomme énormément de réserves de de rayons comme pour le l'autre d'ailleurs ça consomme trop tôt si l'autre un ouais ouais je pense que tu peux partir tu as le droit non c'est fermé bon bah ça va être un fight catastrophique on n'a plus rien non ça va pas t'as plus rien bah moi j'y vais aux missiles après après oui c'est vrai que j'ai pas aux missiles au au revoir bon ça c'est pratique ça c'est cool c'est vrai qu'ils arrivent à se déplacer rapidement j'avoue je suis en déj de munitions il y en a là bas j'ai même des réserves waouh t'as 5 comme on disait un franchement c'est des ennemis qui sont très très difficile à tuer un seul en bas au début du jeu web même même là quand tu vois c'est à par là mais comme vous pouvez le voir les combos qui consomment énormément de rayons de munitions de rayon balle à ce qui est bien c'est que on va moi enfin personnellement dans au niveau de la de l'histoire je vais pas tarder à vous montrer vraiment les dernières enfin les deux dernières réserves de munitions pour ouais donc là vous allez en avoir quand même énormément 250 avec 250 vous avez quoi envoyer quand même pas mal de combos et faire un maximum de oui faut pas se couper faut pas se couper parce que comme vous avez pu voir le rayon par contre par contre je sens que putain ouais mais là je n'ai jamais vu que c'était aussi violet quoi il n'y a pas de lumière ici bon en tout cas voilà pour cette explosion lumineuse si vous avez des questions ou autre comme elle est plus belle c'est dommage que tu l'aies pas montré quand elle explose tu l'as juste montré la petite boule il ya une méga explosion quand elle ah ouais ouais tu vois mais c'est pas la boule selon non non quand elle a quand elle arrive sur celle des méchants ça fait une belle explosion donc là normalement la porte là est pas accessible exactement si vous avez sa réserve de vous avez si vous si vous avez la bombe de puissance vous pouvez y aller directement mais enfin dans tous les cas là la pièce est donc là moyen d'obtenir rapidement des munitions bref ça toute façon c'est cliquer ah ouais ça s'arrête pas en fait ça s'arrêtera si peut-être ça s'arrête contre les gros ennemis je sais plus vous avez vu ça consomme énormément de munitions exactement exactement franchement ça ça bouffe pas mal mais c'est vrai que c'est joli et c'est rentable c'est super c'est super rentable bon là vous avez vu contre des contre des guêpes bon ça fait pas non plus en bref on va s'arrêter là dans tous les cas si vous avez des questions à propos de l'explosion lumineuse n'hésitez surtout pas nous on va enchaîner avec des vidéos d'objets parce que là on commence à voir pas mal d'objets à récupérer avec au niveau de l'histoire etc et on a besoin de se recharger avant de terminer la forteresse sanctuaire donc voilà il va falloir attaquer du lourd avec beaucoup d'objets donc voilà vous laissez un commentaire vous m'envoyez un message privé si jamais vous avez un problème et puis sur ce on va se retrouver tout de suite pour une nouvelle vidéo annexe toujours en compagnie de chris très bien à tout de suite